Bonjour à tous, c'est Madelon, je suis une ancienne élève du collège. Vous avez certainement dû me voir sur la WebTV il y a quelques années. Je suis membre du Conseil des Jeunes de Saint-André-les-Lilles et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du skatepark. L'inauguration du skatepark aura lieu le samedi 23 novembre. Venez nombreux, n'hésitez pas. Cela va commencer vers 10h. Il y aura Madame le maire qui va faire un discours. Des activités qui vous seront proposées, vous pourrez venir rouler sur le skatepark et le tester. Vers midi, un pot de l'amitié sera proposé à tous les participants. Le skatepark sera ouvert à la suite de l'inauguration. Tous les jours. Le skatepark se trouve dans le terrain de sport libre Jean-Cabie, qui est en accès libre, juste à côté du collège Jean-Moulin, pour permettre également aux collégiens de pouvoir s'y rendre et avoir un accès facilité. L'accès au skatepark est évidemment gratuit, vu qu'il se situe sur le terrain libre. Tout le monde peut venir pratiquer. Alors oui, il y a des horaires d'ouverture. Donc il faut savoir qu'il y a une plage horaire pour l'hiver et une plage horaire pour l'été. La plage horaire pour l'hiver se situe de 8h à 17h non-stop. La plage horaire pour l'été se situe de 8h à 20h non-stop. Il faut savoir que ces plages horaires sont susceptibles d'être modifiées par la suite pour mieux s'adapter aux pratiquants. Alors oui, tout à fait. Là, vous pouvez voir le skatepark qui apparaît derrière moi. Il est ouvert à toutes les pratiques sportives de glisse, c'est-à-dire le BMX, la trottinette, le roller et le skateboard. Toutes les autres pratiques sont interdites. Les véhicules à moteur et les vélos à dérailleur type VTT, VTC sont interdits. Donc vous pouvez voir qu'il y a différents modules, différentes choses à faire. Vous pouvez voir qu'il y a plein de descentes, des courbes, pour le vocabulaire un peu technique. Il y a également de quoi slider. Donc un slide, c'est un glisse sur une barre de fer ou sur un cube, comme vous pouvez voir par là. Et donc on peut pratiquer pour tout niveau. C'est l'avantage de ce skatepark. C'est qu'il peut convenir à une personne débutante comme à un pratiquant un peu plus expérimenté. Pour son installation, je me suis rendue avec une pétition à voir un élu il y a cinq ans. Cet élu m'a gentiment redirigée vers le Conseil des jeunes. Nous avons ensuite travaillé avec le Conseil des jeunes sur le lieu, le type de matériaux, quelle taille, quelle entreprise contacter pour faire ce skatepark. Nous avons ensuite dû demander un budget pour le skatepark au Conseil municipal qui a dû nous débloquer un budget. Budget qui s'élève à 160 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a permis de faire une jolie chose. Et donc une fois qu'on a eu ce budget débloqué, c'était à peu près il y a un an, donc ça doit faire quatre ans, on a eu quatre ans de travail sur ça. On a eu un refus du Conseil municipal parce qu'on a porté le projet trop tard devant. Donc c'était trop tard pour débloquer le budget. Mais là, pour la forme que vous avez vue juste avant, on a fait une consultation auprès des pratiquants de Saint-André-les-Lilles qui sont venus se retrouver deux fois avec l'entreprise qui a construit le skatepark pour pouvoir faire les modifications souhaitées. Régler la taille des modules, ajouter une petite pièce, en enlever une autre pour permettre aux pratiquants d'avoir le skatepark qui pourrait leur convenir et convenir à tous. Donc là, c'est l'aboutissement d'un beau projet. Et j'en profite pour vous dire que le Conseil des jeunes cherche des jeunes motivés et qui ont envie de s'engager sur des projets, pas forcément un skatepark, mais qui ont envie de s'engager sur des projets. Et c'est tout pour moi. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous viendrez nombreux à l'inauguration du skatepark. Je vous attends là-bas. Salut !